Bonne fête d'abord à tous les religieuses, religieux, personnes consacrées. Le 2 février, la fête de la présentation du Christ au Temple, c'est aussi la fête de la vie consacrée, c'est-à-dire des communautés religieuses, congrégations, mais aussi, par exemple, l'ordre des vierges consacrées, plus discrètes au cœur de la société. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui en direct, merci à nos frères et sœurs ici présents, mais aussi à tous ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux, par la voie du numérique, appelés bien sûr à un partage large en direct ou bien en différé. Et nous commencerons cette conférence par un temps de prière, d'appel à l'Esprit-Saint. Vous savez que c'est un esprit d'intelligence, de sagesse, de piété, mais aussi un esprit de force. Et nous demandons à l'Esprit-Saint d'envoyer la force, sa force, à tous nos frères et nos sœurs endommagés par la Covid-19. Bref, viens Esprit-Saint, viens emplir le cœur de tous ceux qui souffrent aujourd'hui, qui sont atteints. Ils sont nombreux, en effet, ceux qui sont atteints à l'intérieur et à l'extérieur de nos congrégations religieuses. Et je n'ai pas pu terminer ma visite pastorale de l'ensemble des congrégations et de cette vie consacrée qui a été très nombreuse, je vais vous l'expliquer, dans notre diocèse de Strasbourg. En raison de cette crise que nous connaissons bien, dont nous sommes peut-être un peu saturés, mais je rappelle que nous ne sommes en gros qu'à la mi-temps de cette crise. Et bien sûr, nous aurons des conséquences et des effets durables, avec des effets retards pendant encore de longues années. Alors, pendant ces visites pastorales qui ont été interrompues, et me pardonnent tous ceux que je n'ai pas pu visiter, je tenais à dire que j'ai eu beaucoup de bonheur, grand bonheur. On m'a partagé avec franchise les chances, mais aussi les pesanteurs. Et mon premier point, c'est de mesurer, de prendre l'ampleur de cette pesanteur du moment. Nous avons une pesanteur d'un certain nombre de crises qui se superposent. Mais donc, j'ai eu beaucoup de bonheur à travers de magnifiques rencontres, de personnes profondément évangéliques, et j'en suis heureux, même si je suis en même temps attristé par le fait que peu ou pas de jeunes frères ou de jeunes sœurs les rejoignent, alors que la vitalité de l'Évangile, sa profondeur, est là au cœur des communautés, dans la vie fraternelle, dans la vie missionnaire et dans la vie de prière. Ce bonheur m'a conforté dans la vision, qui était déjà la mienne en tant que religieux, chanone régulier de saint Augustin, dans ma vision d'un diocèse qui serait extrêmement appauvri, très très appauvri, s'il venait à disparaître cet organe nécessaire de la vie consacrée dans un diocèse. Vous savez qu'un diocèse, c'est une église locale, comme nous disons, c'est dans ces églises locales, dans ces diocèses, que subsiste, existe l'église universelle, et un certain nombre de diocèses français sont bientôt en panne complète de la vie consacrée, non seulement en manque de vocation sacerdotale, mais aussi de présence d'aumoniales, de moines, de constitutions et de congrégations dédiées tout entière à nos plus pauvres d'entre les frères. Alors, je suis conforté dans cette nécessité et j'en profite, je profite de cette fête du 2 février pour redire tout mon soutien à toutes les personnes consacrées, aussi bien dans des grands monastères visibles que dans des petites communautés, dans des quartiers. Je vous soutiendrai jusqu'au bout, le diocèse vous soutiendra, jusqu'au bout, et puisse le Seigneur vous permettre d'exister au milieu de nous, signe du royaume. Alors, cette pesanteur des crises au pluriel me permet d'engager avec vous une réflexion que vous vivez pour certaines au quotidien ou à travers des chapitres généraux. C'est qu'il y a deux phénomènes contraignants, parfois très difficiles, qui se superposent à l'heure actuelle. Bien sûr, je viens de l'évoquer, de l'effleurer, la crise du coronavirus, en tant que crise sanitaire profonde, et beaucoup d'entre vous avaient été atteints ou sont encore atteints par les effets de ce virus dévastateur chez les plus anciens. Je vous rappelle que nous avons perdu plus de 20 prêtres et religieux lors du premier confinement et que nous en avons perdu encore d'autres. Et donc, ne sous-estimons pas cette crise, en particulier avec les conséquences spirituelles et pastorales, missionnaires. Bien sûr, il y a la crise économique qui se dessine, il y a bien sûr les effets psychiques dont on commence à beaucoup parler, y compris et surtout auprès des jeunes, des jeunes étudiants. Mais il y aura aussi des conséquences spirituelles, et pas seulement sur les 30 ou 40 % de pratiquants réguliers qui n'ont pas rejoint nos rangs depuis le mois de septembre 2020. Ce sera à nous, certainement, de les mesurer. Et en vous parlant de cette crise de la Covid-19, je vous invite vraiment à ne pas la sous-estimer, et en particulier parce que si nous avons le bonheur de vivre une vie relativement calme ou plus calme dans nos clôtures, n'oublions jamais qu'un chrétien, quel que soit son statut, est un être de compassion, un être qui doit vivre en empathie profonde avec tout ce qui se vit autour de lui. Il serait quand même malheureux que des religieux, des religieuses traversent cette crise, comme l'on disait selon l'expression consacrée, la fleur au fusil, n'est-ce pas ? Le fusil en bandoulière, alors que nos frères et nos sœurs partagent en ce moment des secousses et des douleurs profondes. Je vous rappelle, notre vocation de disciple missionnaire est d'abord, comme le dit la constitution Gaudium et Spes, de vivre en consonance profonde, partageant les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses du monde de ce temps. Ceci appartient à notre vocation baptismale, donc a fortiori à la consécration enracinée sur ce sacrement du baptême. Et puis, bien sûr, sur ce phénomène qui a commencé il y a douze mois, se superpose ou s'entremêle cette crise, la crise de la vie consacrée. J'ai écrit en Occident, mais en fait elle est bien plus large si on regarde les chiffres de l'Église universelle. Par exemple, la fonte du nombre de religieuses dans le monde, telle la neige au soleil de printemps. Et ces chiffres-là ne datent pas d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je tenais à vous en donner quelques-uns qui peuvent rendre compte de la pesanteur et des difficultés que tel ou tel d'entre vous vit aujourd'hui, surtout en tant que responsable de communauté, à même de prendre des décisions importantes. Juste quelques chiffres cueillis comme cela à travers les comptes rendus, les rapports qui nous sont demandés lors des visites ad limina tous les cinq ans, bientôt tous les dix ans en ce moment. Par exemple, en 1972, 50 ans en arrière simplement, deux générations néanmoins, 717 religieux sont établis dans le diocèse. On ne parle pas des missionnaires alsaciens à l'extérieur. 101 rédemptoris, 93 capucins, 71 spiritins, 60 marianis, 56 frères de Matzenheim, pour ceux qui les connaissent, je vous donne ces chiffres simplement pour mesurer le changement d'échelle, 46 oblats de maris immaculés, 33 cisterciens, 33 franciscains, 32 jésuites qui ont totalement disparu du diocèse en 50 ans, vous savez, et bien sûr, des communautés installées depuis longtemps, les dominicains, que j'en profite pour saluer, et tant d'autres. Il y a en 1972, 4350 religieuses, dont 1580 sœurs de Ribau-Villet, 789 de Niederbronn, simplement pour qu'à travers ces chiffres, vous mesuriez encore une fois ce décalage complet par rapport à la réalité du moment. Alors, en 1982, dix ans plus tard, voyez quelques chiffres, il nous est dit, dans ce rapport de la visite à de l'Immina, que les congrégations actives n'arriveront pas à remonter la pente, nous sommes 40 ans en arrière. Elles se résignent à gérer leur lente disparition, en tout et pour tout, quatre novices en 50 pour 3314 religieuses. Nous sommes dix ans après 1972, et effectivement, ce qui commençait à se sentir en 1972, nous partions donc de très très haut par rapport à d'autres diocèses, n'est-ce pas ? Donc, il y a 50 ans, il y avait une religieuse en Alsace pour 300 habitants. Déjà, dix ans plus tard, on le voit, le constat commence à devenir réalité. Je passe en 2003, vingt ans plus tard, le diocèse d'Alsace, de Strasbourg, compte encore 435 religieux et 2023 religieuses, et nous avions encore 228 missionnaires alsaciens de partout dans le monde. Nous sommes en 2003. Alors, ensuite, nous passons au chiffre de 2012. Les visites, la dimina, j'en saute un certain nombre. Voilà. En 2012, il n'y a plus que 15 missionnaires alsaciens répartis dans les pays du monde. Et sur ces 15, il n'y a déjà plus qu'un prêtre, deux religieux, six religieuses et six laïques. Donc, l'on voit que cette expansion missionnaire qui a connu son magmé, son maximum, donc au début du XXe siècle, n'a pas fondu, mais s'est littéralement fragmenté. Alors, quelques chiffres quand même entre 2012 et 2019 pour rendre compte d'une vision plus large peut-être que celle de votre simple congrégation. Donc, en 2012, il n'y a quasiment plus de missionnaires déjà dans le monde, alsaciens dans le monde. Il y a encore 307 religieux et 1084 religieuses en Alsace en 2019. Il n'y a plus que 224 religieux et 805 religieuses, donc à peu près un millier en 2019. Et nous sommes passés en 2021 légèrement en dessous. Alors, pardonnez-moi la longueur de ces chiffres, mais les chiffres ne disent pas tout, encore une fois, simplement, ils nous permettent de mesurer de façon précise les difficultés qui sont les nôtres. Il y aurait à ajouter à cette baisse quantitative de chiffres absolus le vieillissement, bien sûr, de beaucoup de nos frères et de nos sœurs. Alors, à ces deux flux, la crise actuelle et la crise de la sécularisation, si l'on veut commencer chez nous de façon très nette au début des années 70, on peut rajouter une troisième crise dont je ne ferai qu'évoquer les conséquences aujourd'hui, c'est la crise des abus. Les abus sexuels commis par des ecclésiastiques, des prêtres, bien sûr, quelques diacres aussi, ou des personnes entre guillemets affiliées, organistes, sacristains, voilà, et à cette crise des abus sexuels commis aussi bien par des religieux que par des prêtres séculiers, s'ajoutent au dire du pape François des crises d'abus de conscience et d'abus de pouvoir. Et là, nos congrégations et nos communautés religieuses sont directement concernées aussi bien hommes que femmes. Soyons très très clairs, il faut parler franchement, les abus sexuels se commettent quand même très rarement dans des communautés féminines, sinon par des prêtres ou des frères de l'extérieur, ne l'oublions jamais, voilà, donc soyons quand même sur nos gardes à ce niveau-là. en revanche, les abus de conscience ou les abus de pouvoir peuvent se vivre identiquement dans des communautés masculines ou des communautés féminines. Il faut savoir qu'il y a là deux conséquences. La première, c'est sur l'effet de scandale, d'apprendre que des personnes dédiées, totalement consacrées au Seigneur, sont capables d'abuser de façon consciente, voire orchestrée, organisée. C'est un signe évidemment très négatif qui est donné au monde qui nous observe, car notre vie est faite de transparence. Mais, j'avais insisté là-dessus et j'y reviens aussi, n'oublions jamais que ces racines mauvaises de façon surnaturelle et invisible corrodent la fécondité et la vitalité sans même parfois que nous en ayons conscience les effets négatifs sont d'abord des effets à l'interne, des effets surnaturels et il faut que nous en ayons une conscience très vive. Alors, il y a bien sûr des tentatives pour analyser ces crises. J'en fais une liste à l'après-vert, simplement. Il y aurait beaucoup à dire. On a mis sur cette crise de la sécularisation et sur la diminution de nos vocations des auteurs différents. D'abord, la rupture de l'autorité, qui rend très complexe aujourd'hui pour chacun d'entre nous, le vécu concret du couple autorité-obéissance avec la marge fragile des abus. Voilà. On a signalé aussi les difficultés de l'engagement. Ce n'est pas vrai que de la vie consacrée, c'est bien sûr aussi vrai de la vie familiale, du mariage. On a signalé aussi la réduction de la taille des familles et qu'il était plus facile de donner à un fils prêtre ou une fille religieuse quand il y avait six ou huit enfants que lorsqu'il y en a un ou deux. Tout ceci n'est pas faux. On a bien mis en exergue aussi l'individualisme qui, en tant que tel, s'attaque directement à la vie communautaire parce que nos vies communautaires, quelles que soient nos constitutions, ont toujours un caractère familial de relations très vives, très serrées qui s'opposent bien sûr à des visions très individualistes de son existence. Et puis, on a aussi signalé avec beaucoup de raisons une cause très profonde qui est la rupture anthropologique majeure qui a commencé certainement deux ou trois siècles en arrière dans la pensée des philosophes et qui s'est incarnée dans la deuxième moitié du XXe siècle chez nous et qui emporte au fond toute notre façon d'être chrétien. Un peu d'histoire de l'Église que je ne vais pas vous faire cet après-midi montre ce lien profond entre une culture chrétienne et la vie religieuse et quand la culture chrétienne s'écoule tous les repères anthropologiques fondamentaux, il ne faut pas s'étonner que la vie religieuse elle aussi peu à peu s'efface. Alors, des tentatives pour analyser ces crises mais aussi des tentatives pour répondre à ces crises ou au moins à cette crise du sécularisme. Il y a eu bien sûr des relectures et des modifications de nos statuts, de nos règles de vie, de nos constitutions. On n'a quand même pas osé toucher à nos règles fondamentales. Nos chanois n'avons pas osé toucher quand même et pas plus que les dominicains à la règle de Saint-Augustin qui est intemporelle. Mais nous nous sommes tous efforcés à l'initiative du Concile Vatican II il y a plus de 50 ans. de relire nos statuts, nos codes fondamentaux pour essayer de retrouver un charisme initial. Nous avons aussi ouvert nos noviciats, nos maisons de formation à des vocations étrangères. Et il n'est pas rare, même en Alsace, de trouver ce mélange très sympathique mais compliqué aussi à vivre, en tout cas comme un défi, entre des bons alsaciens ou des bonnes alsaciènes et puis des allemandes, ça ce n'est pas nouveau, mais aussi des frères et des sœurs venus d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, de l'Inde aussi, etc. Nous mesurons, ça a été une façon pour certaines congrégations en tout cas de répondre ou bien au contraire d'aller essaimer ce charisme au-delà des frontières de l'Alsace et de la France. Il y a eu aussi la tentative transformée pour beaucoup d'entre vous de transmettre l'esprit de la congrégation sachant qu'il n'y aura peut-être plus de personnes pour le porter, de transmettre cet esprit entre autres à travers des fondations, des associations pour qu'à défaut d'une pérennité des communautés religieuses il y ait au moins la pérennité, la fidélité d'un même esprit je pense à certaines de nos congrégations comme les sœurs de Ribovillet ou nos sœurs de la Croix. Il y a eu enfin des regroupements et des fermetures de communautés et dans ces 15 derniers jours j'ai eu la tristesse d'apprendre la fermeture de deux communautés implantées en Alsace qui ont fait d'autres choix et je les comprends très bien. Je me plains comme se plaignent toujours les riches quand ils ont un peu moins alors que d'autres diocèses sont beaucoup plus pauvres et nous sommes tristes, nous allons les accompagner. Il y a bien sûr des communautés, des maisons qu'on ne peut plus tenir et il faut les regrouper et donc ça implique la fermeture. Alors, derrière toutes ces tentatives qui ont toutes leurs raisons d'être et que je ne veux surtout pas déjuger, il y a peut-être une autre réponse aussi. C'est celle qui va être l'objet de mon deuxième point. et si la vraie réponse à ces secousses tenait dans une bonne nouvelle qu'annonce explicitement et c'est peut-être son cœur de métier, la vie consacrée. Est-ce que tout simplement la réponse à ces secousses, à ces crises ne serait pas dans l'annonce de la bonne nouvelle que nous pouvons aimer Dieu, l'amour de Dieu ? L'aimer Lui comme si nous étions seuls avec Lui. L'aimer Lui et non pas une idole, bien entendu. L'aimer Lui personnellement d'un amour de folie qui nous a amenés à tout quitter pour Lui, à tout sacrifier pour Lui. Au fond, derrière cet amour pour Dieu que je vais développer, n'y aurait-il pas le sens même de la vie consacrée une vie consacrée à Dieu d'une façon singulière car nous sommes déjà consacrés bien sûr par le sacrement du baptême. Nous allons le voir. Est-ce que par hasard la vie consacrée n'aurait pas retrouvé sa différence spécifique ? J'emploie un terme philosophique. Voilà, nous avons en commun avec tous les hommes et avec tous les frères chrétiens beaucoup de choses, notre humanité, notre cœur, notre esprit. Pour les chrétiens, notre baptême, notre confirmation, nos eucharisties pour ceux qui la partagent. Nous avons beaucoup de choses en commun mais n'y aurait-il pas quelque chose qui nous différencie ? En tout cas, la théologie de l'Église et de la vie consacrée nous dit que oui. Alors, non pas que nous soyons au-dessus. Encore une fois, il ne s'agit pas de placer les personnes selon une échelle de sainteté et de penser qu'un prêtre parce qu'il est prêtre ou qu'une religieuse parce qu'elle est religieuse, un frère serait automatiquement plus saint que les autres. Ce serait, en tout cas, ce n'est pas prouvé par l'histoire. Voilà. Est-ce que cette différence spécifique ne tiendrait pas dans cet énoncé finalement très simple aimer Dieu, le montrer par sa vie et le dire par ses chants ? Et en particulier, le chant de notre liturgie. Et si la vie consacrée était tout simplement dans sa clôture ou dans ses œuvres d'assistance le témoin d'un amour de folie pour Dieu, que le Christ nous passionne au point de lui donner toute notre vie en nous sacrifiant des biens excellents, merveilleux, par exemple, la famille, la vie de famille ou la nuptialité. Juste pour lui, les folles en Dieu, cette expression est classique dans notre tradition, aurait-il disparu ? Allez, lisons un peu la parole de Dieu lorsque Jésus est attaqué par des pharisiens en Matthieu, chapitre 22. Les pharisiens, apprenant qu'il avait fermé la bouche aux sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve, mettre dans la loi, quel est le grand commandement ? Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. La juste réponse. Et nous trouvons, bien sûr, des parallèles presque équivalents dans les autres évangiles et nous allons le voir dans le livre du Deutéronome. Ce double commandement de l'amour, regardons-le un instant. C'est un résumé de la loi, très clairement, qu'assume, que reprend, que transfigure aussi le Christ dans son mystère de la charité. aussi derrière nos règles, nos règlements, larges ou minutieux. Il nous est bon de tenir l'essentiel qui parfois s'oublie quand nous réfléchissons sur notre charisme fondateur. Combien de fois, en accompagnant en particulier les sœurs augustiniennes, nous avons planché sur ce thème afin de relire une règle de vie, quel est notre charisme fondamental ? Et presque à chaque fois, je devais quand même reprendre la règle de saint Augustin, grandes règles disent toutes la même chose, dans lesquelles saint Augustin rappelle avant toute chose, mes frères, aimez Dieu et aimez votre prochain. Et c'est bien de dire qu'on est les spécialistes de telle ou telle forme de pauvreté, mais l'important, c'est d'abord, quels que soient nos âges et notre nombre, de vivre la loi essentielle que le Christ nous a rappelée. Cette règle suprême surplombe toutes les nôtres. « Une vie parfaite, sans cet amour, ignore l'essentiel, elle sonne creux, même si elle est très régulière et très fidèle. » J'enfonce les portes ouvertes et parfois, ça nous fait du bien à chacun d'entre nous de le réentendre. Deuxième remarque sur ce double commandement de l'amour. C'est une unité de commandement de l'amour de Dieu, commandement de l'amour du prochain, mais sans absorption de l'un par l'autre. La tentation actuelle, contemporaine, sera d'évacuer le semblable dont Jésus nous parle et de n'avoir qu'un seul commandement, le premier étant absorbé, disparaissant, si vous voulez, dans le second. Au fond, on aime Dieu quand on aime son frère et donc, pas la peine de parler de l'amour de Dieu. Et nous sommes d'autant plus à l'aise avec cette présentation que tout autour de nous, nous allons l'observer, il y a des personnes qui adhèrent totalement à cette fraternité que nous vivons, concrète, et qui ne partagent pas la même foi, même la même foi non seulement dans le Dieu que nous connaissons et que nous aimons, mais même dans l'existence même de Dieu qui sont incroyants, agnostiques, athées, et qui rivalisent avec nous sur les œuvres de charité, avec un cœur, une générosité parfois que nous admirons. Donc c'est facile, mais il y a une erreur fondamentale. Jésus n'a pas dit il n'y a plus qu'un seul commandement. Il dit le second lui est semblable. Ça ne veut pas dire que le second absorbe totalement le premier qui est le commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit ou de toute sa force. Prenons garde à cela. Alors, bien entendu, le Concile Vatican II, dans un célèbre décret, perfecte caritatis, veut présenter toute la vie consacrée comme étant une poursuite de la charité parfaite. Qu'entend-il par là ? Veut-il dire que nous aimons mieux notre prochain en étant moine, moniale ou religieuse ou religieuse ou vierge consacrée que l'homme incroyant qui n'en demeure pas moins pour beaucoup d'entre eux plein de bienveillance et d'esprit fraternel ? Quand nous voyons les moyens et les générosités développés autour de nous, nous comprenons, selon l'expression du pape Benoît XVI, que nous n'avons pas le monopole de la charité fraternelle. Et donc, c'est dans son encyclique sur la charité, je vous le rappelle, et donc que cette perfection, cette poursuite de la charité parfaite à laquelle nous sommes invités par la vie consacrée est à chercher ailleurs que dans un dévouement maximal et supérieur au prochain. Est-ce que nous poursuivons la charité parfaite parce que les moyens que nous mettons, moyens humains, moyens du cœur, moyens financiers que nous mettons dans la charité fraternelle seraient supérieurs aux autres ? Je me permets de dire que dans notre société française, en tout cas, quand je vois les moyens de certaines associations ou même certains budgets sociaux des communes, nous ne pouvons plus rivaliser si tant est que nous ayons pu rivaliser encore à la fin du XXe siècle. C'est fini. Nos moyens sont certes encore importants et la façon que nous avons de nous consacrer à nos frères sont importantes, mais pouvons-nous dire que nous sommes supérieurs dans ce domaine de la charité fraternelle à nos frères incroyants ? Je n'en suis pas assuré. Mais alors, de quelle poursuite, de quelle recherche de la charité parfaite s'agit-il dans l'esprit du Concile Vatican II ? Eh bien, il s'agit justement que nous, par la révélation à laquelle nous adhérons par la foi, nous pouvons aimer Dieu. Alors, cet amour de Dieu, je rappelle que l'amour de Dieu a deux sens. C'est le génitif, si vous voulez, en latin. C'est l'amour que Dieu a pour nous, l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour l'homme, chacun de nous. Il est premier. Il nous a aimés, le premier. Et il est bon de nous le répéter, surtout lorsque nous en doutons, car nous mesurons notre fragilité, notre péché, dans le combat de la tentation où nous venons même à mettre en doute notre engagement, peut-être, dans la vie consacrée. Dieu nous a aimés, le premier. Et je vous invite à relire la première épître de saint Jean dans ce sens. Et cet amour a été manifesté tout au long de ce que nous appelons l'Ancien Testament, les différentes alliances. Sans cesse, nous avons en vue, y compris dans l'Ancien Testament, évitant les caricatures, nous avons affaire à un Dieu qui fait le premier pas, qui vient à notre rencontre, à nous, pour nous relever précisément quand nous sommes tombés, pour nous alimenter quand nous sommes debout. Donc, c'est toutes les alliances qui manifestent que Dieu nous a aimés le premier. Et si nous pouvons l'aimer, si nous pouvons aimer, tout simplement, c'est parce que précisément il nous a aimés le premier. Aujourd'hui, beaucoup de notre prédication nous centre sur cette vérité qui est première, qui est fondamentale, que je ne vais pas nier, bien entendu. En quelque sorte, nous pouvons aimer Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Et notre amour, finalement, n'est qu'un boomerang, qu'un amour en retour. de ce qu'il nous a donné vers lui. Mais, il y a un deuxième sens. C'est ce sens-là que j'aimerais ressaisir. L'amour de Dieu signifie l'amour que nous avons pour Dieu. Il est peut-être second par rapport à l'amour de Dieu pour nous, mais c'est là que porte ce commandement. Le commandement d'aimer Dieu. Il s'agit bien, dans la bouche du Christ lui-même, de cet amour-là. Certes, on aime Dieu en aimant son prochain. J'en suis convaincu. Donc, il n'y a pas d'opposition entre les deux commandements. On aime Dieu en aimant son prochain, comme un mari aime sa femme, en aimant aussi ses enfants. Parce qu'il sait qu'en aimant ses enfants, il les aime de lui-même et en plus, ce sont les enfants qui aiment sa femme. Donc, en aimant ses enfants, il aime aussi sa femme qu'il aime. Mais pourrait-on dire dans un couple qu'il suffit d'aimer ses enfants, qu'il n'y ait aucun moment d'intimité avec son épouse pour dire que j'aime totalement ma femme. Personne ne le croira. Et voilà pourquoi, de temps en temps, il est très bon, et dans mon abbaye, nous l'avions réalisé quelquefois, eh bien, d'offrir des possibilités à des couples de laisser leurs enfants, voilà, et de partir ensemble après dix ans de mariage, vingt ans de mariage pour une nouvelle nuit de noces, pour se retrouver dans l'intimité. Voilà. Donc, je suis convaincu comme chacun de nous que nous aimons Dieu en le servant. Je me souviens de ces devises des ordres hospitaliers, n'est-ce pas ? Aimer le Christ en servant le pauvre. Voilà. Il n'y a pas d'opposition. Mais néanmoins, peut-on résorber totalement notre amour pour Dieu dans l'amour que nous manifestons à l'égard du prochain ? Je ne le pense pas. Et le cœur de ce message de cet après-midi, c'est peut-être de vous dire qu'une vision humanitaire, même chrétienne, ne peut pas concentrer toute la richesse de l'annonce de l'amour, ne peut pas concentrer, absorber toute la richesse de ce double commandement de l'amour. Nous avons aussi par notre consécration à vivre et à manifester un amour pour Dieu si j'ose dire direct et non pas par la médiation du prochain. La perfection de cet amour que nous poursuivons n'est-il pas d'aimer Dieu au sens de Sainte Jeanne d'Arc, Dieu premier servi ? C'est une phrase qui m'avait percuté peut-être comme beaucoup d'entre nous. Il y a de cela de longues années quand j'entrais au Novicia dans ma congrégation. Dieu premier servi, voilà ce qui a enflammé mon cœur. Il y a, je vais être obligé de compter, 1981, donc ça fera aujourd'hui 40 ans, voilà, 40 ans cette année, je suis rentré dans mon abbaye et c'est ceci qui a enflammé mon cœur. Voilà. Et peut-être chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, même sans connaître Jeanne d'Arc, avons vécu cette espèce de primat enflammé par le Seigneur lui-même. Je fais quand même une petite précision parce qu'encore une fois, les choses ne sont pas si claires, même dans la bouche de Jésus, que le Seigneur me le pardonne, ce double commandement, il y a quand même un premier commandement et un second. Il ne dit pas qu'il y a des premiers ex-echo, comme dans certains concours de gymnastique, n'est-ce pas ? Voilà, avec un podium plus large, on en met deux parce qu'il s'en sentait ex-echo. Et là, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, nous sommes au cœur de la parole, de l'annonce du Christ. Alors, comment interpréter, sans trahir l'amour du prochain, cette devise « Dieu premier servi » ? Au fond, dans quel ordre vivent les deux commandements de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain ? C'est une question depuis vingt siècles, je vous rassure. Voilà. Et c'est une question théorique, je vais vous donner la réponse de saint Augustin, que nos frères dominicains connaissent bien, évidemment, mais c'est une question pratique aussi pour chacun de nous. Tant qu'il n'y a pas dans nos vies régulières de confrontation entre le service du pauvre et la prière à l'Église, ça va bien, mais il peut arriver que dans nos journées, au-delà de la période de formation du noviciat et des études qui sont toujours bien régulées, bien réglées, dans l'activité concrète, suivant nos formes de vie, il peut y avoir opposition concrète. N'est-ce pas ? Voilà. Vous connaissez la réponse de saint Vincent de Paul à l'une de ses sœurs, justement, qui s'attardait devant le tabernacle au lieu d'aller servir les pauvres dans la rue, aller quitter Dieu pour Dieu. Vous voyez, il y a des arbitrages qui ne sont pas simples et en même temps, si de notre vie consacrée, nous n'avons plus de temps strictement pour Dieu, pour l'oraison, prière silencieuse, pour la liturgie, toutes ces formes de prière, nous savons tous et tous les formateurs le savent, inquiétons-nous, inquiétons-nous. Alors, saint Augustin, il commande dans l'évangile selon saint Jean, ceux qui possèdent, peuvent rechercher, c'est au traité 17, il commande la guérison de l'infirme de la piscine de Bethesda. Vous connaissez peut-être ce passage que vous trouvez au chapitre 5 de saint Jean, de l'évangile selon saint Jean, et cet infirme affirme lui-même qu'il est là, paralysé, depuis 38 ans. Chiffre un peu curieux parce qu'il ne correspond pas pour nous à un multiple de 12, de 3 ou de 7, on ne sait pas très bien quoi en faire, sauf que saint Augustin, évidemment, aime bien toujours tirer du sens de tout, et il dit, et là je crois que nous sommes tous d'accord, romains, africains ou européens, 38, c'est 40 moins 2. Voilà, je pense que tous nos frères et nos sœurs nous suivent, sinon il y a des dégâts de la Covid à signaler rapidement aux médecins. Alors, 40 moins 2, 40, le chiffre de la perfection, c'est la perfection de l'amour, 40, pour saint Augustin. Non, la perfection de la vie chrétienne. Et à cet infirme, donc, il manque deux, il manque les deux commandements de l'amour. Tout simplement, il ne peut pas être d'accord avec l'interprétation des chiffres, les exégètes pourraient le contester, mais ce qui est important, c'est ce qu'il en tire, et que je vous lis. Voici que vient le Seigneur en personne, maître de la charité, rempli de charité. Comme il avait été prédit de lui, il donne brièvement sa parole sur la terre et il montre que la loi et les prophètes se résument dans les deux préceptes de la charité. Rappelez-vous avec moi, mes frères, quels sont ces deux préceptes. Car ils doivent être bien connus et ne pas venir seulement à notre esprit de temps en temps quand nous nous en souvenons. Ils ne doivent jamais s'effacer de vos cœurs. Songez toujours qu'il faut absolument aimer Dieu et son prochain. Dieu de tout son cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. Il faut toujours y penser, le méditer, le retenir, l'accomplir. L'amour de Dieu est premier dans l'ordre des préceptes. L'amour du prochain est premier dans l'ordre de la pratique. Ah, voilà ! Géniale distinction d'Augustin. Il commence à faire une grande sortie lyrique sur le maître de la charité. D'un seul coup, une distinction essentielle. Il y a en fait la primauté de l'amour de Dieu quand je le commande et la primauté de l'amour du prochain dans la pratique quand je le vis. Car celui qui t'a prescrit cet amour en deux préceptes ne t'a pas recommandé le prochain d'abord et Dieu ensuite, mais Dieu d'abord et le prochain ensuite. Voilà saint Augustin qui nous permet et qui nous aide en tout cas sur le chemin du discernement. Alors, dans les minutes qui nous restent, j'aimerais avec vous peut-être reprendre quelques textes ou quelques idées qui nous sont familières, évidemment, sur cet amour que nous pouvons avoir pour Dieu, que nous devons avoir si nous sommes à la recherche de la perfection de la charité. cet amour pour Dieu, je le trouve inscrit dans le livre du Deutéronome. Il est parcouru tout entier, cette deuxième loi, d'un long frémissement, d'une intense palpitation d'amour pour Dieu. Le contexte est simple, en fait. Cette loi est retrouvée comme par hasard dans le temple, alors que le peuple installé déjà en terre d'Israël, en terre promise depuis déjà plusieurs siècles, a perdu un peu la ferveur de son arrivée, commence à oublier Dieu au profit des idoles, car il faut se rappeler, la nature a horreur du vide, et c'est vrai au plan spirituel. Donc ne pensons pas qu'on peut faire le vide de Dieu sans se remplir du plein des idoles, chacun à sa façon. Alors ce Dieu va d'une sorte façon tout à fait mystérieuse redonner cet amour, c'est d'ailleurs, c'est déjà ce qui était dans le prophète Osée, n'est-ce pas, pour reconquérir le cœur du peuple, Dieu l'entraîne au désert. Et le Deutéronome tout entier, ce livre magnifique, nous offre une relecture de la traversée du peuple depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise pendant 40 ans guidée par Moïse, car c'est au désert que l'on réapprend à aimer Dieu. Ce peuple élu, il faut que Dieu le traîne au désert pour qu'il y retrouve l'amour de ses fiançailles, le feu de ses 20 ans quand nous sommes rentrés dans notre communauté. Je vous lis un petit passage du livre du Deutéronome au chapitre 30. Lorsque toutes ces paroles se seront réalisées pour toi, cette bénédiction et cette malédiction que j'ai mise devant toi, car l'homme aura toujours le choix, tu les feras revenir en ton cœur au milieu de toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'aura exilé. Tu reviendras au Seigneur ton Dieu, toi et tes fils. Tu écouteras sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu observeras tout ce que je te commande aujourd'hui. Alors, le Seigneur changera ton sort. Il te montrera sa tendresse et il te rassemblera de nouveau du milieu de tous les peuples où il t'aura dispersé. Serais-tu exilé au bout du monde, la même où le Seigneur ton Dieu ira te prendre et il te rassemblera. Le Seigneur ton Dieu te fera rentrer du pays que tes pères ont possédé et tu le posséderas. Il te rendra heureux et nombreux plus encore que tes pères. Le Seigneur ton Dieu te circonciera le cœur à toi et à ta descendance pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin de vivre. Fin de citation. C'est admirable. C'est ce retour au désert une fois de plus. Et une lecture linéaire du Deutéronome, du livre du Deutéronome nous mettra en face de cette façon de revenir à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme afin de vivre. C'est une façon de chercher Dieu à nouveau. Comment peut-on l'aimer si on ne le cherche pas ? Comment peut-on dire qu'on aime quelqu'un si la distance qu'on a prise avec lui ou qu'il a prise avec nous nous importe peu si nous ne cherchons pas au moins ses traces quelque part ? Nous ne cherchons pas à revenir à lui ? Voilà. Revenons à Dieu. Cherchons Dieu. Servons-le, pratiquons et gardons ses commandements. Écoutons-le. Ce sont ces verbes puissants qui ponctuent toute la traversée du désert par le peuple et qui sont une autre façon de dire concrètement comment aimer le Seigneur. Alors, bien sûr, je reviens toujours à cette phrase de Matthieu, chapitre 22, du Christ. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa vie intérieure, intellectuelle et affective aussi, le cœur, lieu des émotions aussi, de toute ton âme, de toute son âme, tout le déploiement de notre vie, y compris vie psychique, dont on parle beaucoup aujourd'hui, de toutes ces possibilités. Certains évangiles parlent de toute ta force aussi, ta force vitale, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Combien de fois pensons-nous à Dieu tout au long de nos journées, par exemple, de toutes nos ressources ? Qu'il est beau de voir combien, même si nous ne sommes pas théologiens, nous sommes capables à travers ce que nous appelons dans notre jargon bien connu, la Lectio Divina, combien nous mettons les meilleures forces de notre intelligence à découvrir sa parole et sa présence du Seigneur dans cette parole de Dieu, par exemple. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, chacun est libre de faire Lectio Divina le soir tard à 22 heures, après une journée épuisante. Souvent, dans nos règles religieuses, on fait plutôt Lectio Divina le matin parce que, quoi qu'on en dise, nos facultés intellectuelles sont quand même beaucoup plus dynamiques le matin. On s'endort un peu moins, si vous voulez, entre les pages de la Bible pour dire les choses gentiment. Oui, il faut aimer Dieu ainsi. Il s'agit bien d'aimer et non pas seulement d'adorer, de respecter ou d'obéir. Bien sûr, que l'amour d'une personne et l'amour de Dieu passent par un respect infini qui, pour Dieu, s'appelle aussi adoration, prosternation. Nous sommes tout petits devant notre Créateur. Mais le cœur de la révélation judéo-chrétienne, c'est un amour. Il s'agit d'aimer. Je vous cite un grand cardinal suisse, le cardinal Charles Journet, dans un petit ouvrage que j'ai lu il y a très très longtemps que le père abbé m'avait donné à lire, il y a 40 ans, pas loin, « Dieu à la rencontre de l'homme ». Dieu à la rencontre de l'homme. Et le cardinal Journet dit « Il faut aller au fond. C'est ton cœur que Dieu veut, pas seulement ton comportement. » Cette phrase m'avait beaucoup touché et peut-être certains d'entre vous. Et saint François de Sales, que cite le cardinal Journet, « Dieu est amoureux de notre amour ». Ça ne signifie pas qu'il faut faire n'importe quoi, n'importe quel comportement, mais nous savons que ce qui lui importe le plus, c'est ce dont il est amoureux, c'est notre amour et notre amour pour lui. Et puis, j'ai trouvé aussi cette citation du bienheureux Marie-Eugène de l'enfant Jésus. « Après ma mort, disait-il, ses frères et ses sœurs, vous vous mettrez tout de suite à la catéchèse pour faire apprendre à aimer le bon Dieu. » L'expression paraît peut-être un peu ancienne, le bon Dieu, voilà, mais on comprend pour aimer le Seigneur. La catéchèse pour aimer le Seigneur. Il faudra vous y mettre, sérieusement. Et puis, saint Thomas d'Aquin, je parle sous le contrôle, évidemment, des membres de ses arrières-arrières-petits-fils qui sont membres de l'ordre, il dit dans la Somme théologique, c'est l'analyse très fine au plan théologique, mais très exacte, « Toute la vie chrétienne se résume en la miséricorde quant aux œuvres extérieures. Mais, mais, attention, tout est dans le mais, le sentiment intérieur de charité qui nous unit à Dieu l'emporte sur l'amour et la miséricorde envers le prochain. » Le sentiment intérieur de charité qui nous unit à Dieu l'emporte sur l'amour et la miséricorde envers le prochain. La charité nous rend semblable à Dieu en tant que nous unissant à lui par l'affection. Elle est préférable à la miséricorde qui nous rend semblable à lui par la similitude des œuvres. Le pape François, vous vous en souvenez, dans l'année de la miséricorde, avait beaucoup parlé des œuvres de miséricorde. Dieu sait qu'elles sont importantes. Mais, la grande théologie chrétienne a tranché en disant « Et nous sommes semblables à Dieu par nos œuvres, lui qui est plein de miséricorde. » Bien entendu, on voit Jésus qui guérit, qui enseigne, qui relève constamment, voilà, et qui nous invite à le faire, bien sûr. Mais, saint Thomas d'Aquin dit « Oui, mais, la charité, cette affection intérieure, très spirituelle, qui n'est pas simplement émotive, mais qui prend aussi tout notre cœur, nous rend semblables à Dieu parce qu'elle nous unit à lui directement. Elle ne nous rend pas simplement semblables à lui. Elle nous unit à lui. C'est très profond. Alors, une grande philosophe, parfois, il m'arrive de dire, la plus grande du XXe siècle, française, Simone Veil, dans « La pesanteur et la grâce », à sa façon, de philosophe puissante, nous affirme deux choses que je voudrais aussi vous partager, presque pour conclure mon propos aujourd'hui. Si l'on désire un amour qui protège contre les blessures, si l'on désire un amour qui protège contre les blessures, il faut aimer autre chose que Dieu. C'est clair, c'est net, ciselé, comme elle sait le faire. Et puis, un peu plus loin. L'amour de Dieu est pur quand la joie et la souffrance inspirent une égale gratitude. gratitude. Le philosophe d'origine juive, comme vous le savez, qui est passé un peu par toutes les phases des spiritualités et de la philosophie, tranche et nous donne des indications qui peuvent être très précieuses. Je les relis, « L'amour de Dieu est pur quand la joie et la souffrance inspirent une égale gratitude. » C'est le début du livre de Job. Au fond, j'avais un peu envie de dire en déviant à peine la phrase de Jésus, mais si vous rendez grâce à Dieu uniquement pour les bienfaits, mais les païens aussi le font et parfois mieux que nous. Ça fait la fête mieux que nous. Si nous aimons Dieu, nous sommes capables de tout recevoir de sa main. C'est ce tout. Aimer le prochain comme soi-même, mais Dieu de tout son être. C'est par ce tout, ce don total, cette totalité du don, que nous pouvons manifester cet amour préférentiel pour notre époux, pour celui que nous aimons, celui que mon cœur aime, disait l'épouse du cantique des cantiques. C'est, me semble-t-il, cet amour pour Dieu vécu dans la totalité du don qui pourrait spécifier et particulariser, manifester concrètement notre consécration en ce qu'elle a d'original, d'exceptionnel et donc à ce titre de signe. Je ne me repends pas de m'être livré à l'amour. Oh non ! Au contraire ! Ceux qui connaissent bien Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus reconnaîtront ces quasiment derniers mots le 30 septembre 1897 et puis nous pourrions relire aussi chacun ou chacune dans sa communauté son acte d'offrande à l'amour miséricordieux. N'est-ce pas ? Non pas à la justice de Dieu mais à son amour. Et innombrables sont les textes de vingt siècles de tradition qui nous parlent de cette donation totale au Seigneur, total, total, total. Mais je termine non pas par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et qui en vaudrait largement la peine ou tant d'autres mais vous me le pardonnerez vous pardonnerez cela à un fils de Saint Augustin par un texte de Saint Augustin dans un serment très célèbre qu'on trouve aujourd'hui comme tous les serments de Saint Augustin sur internet le serment 34 Sermon 34 Ce serment m'a beaucoup marqué au point que la dernière phrase je l'avais inscrite en latin sur la porte de ma cellule quand j'étais à l'abbaye Alors on termine par Saint Augustin Imaginez-vous bien vous-même mes frères scrutez les replis secrets de votre cœur pesez soigneusement ce que vous avez de charité et ce que vous en trouverez accroissez-le Ayez soin d'un tel trésor car il est votre richesse intérieure de toutes les autres choses de grand prix Nous disons qu'elles nous sont chères ou qu'elles sont chères Voilà Il joue sur le mot chère charité en latin comme en français d'ailleurs ça vaut Mais quel est le sens de ces expressions familières ceci mais plus cher que cela Que veut dire plus cher sinon plus précieux Mais si c'est le plus précieux qui est le plus cher Qu'y a-t-il de plus cher que la charité mes frères Quand on est Saint Augustin on joue sur les mots évidemment Qu'y a-t-il de plus cher que la charité Voilà Quel en sera par exemple le prix Quel est le prix de la charité Alors Saint Augustin va multiplier les exemples Où trouverait-on de quoi la payer Alors Le prix du blé c'est ta monnaie Bon Le prix d'une terre c'est ton argent Le prix d'une perle c'est ton or Ça valait déjà très cher vous voyez les perles Mais le prix de ta charité c'est toi-même Tu veux acheter la baguette Bah au chobis ce sera entre 90 centimes d'euros et 1,20 euro quand vous êtes dans le sixième arrondissement de Paris Tu veux acheter un appartement à Strasbourg Voilà Tu as des projets audacieux d'acheter un grand bâtiment pour éloger tes soeurs à Strasbourg au cœur de Strasbourg Il va falloir payer le prix Quel est le prix de la charité Parce qu'en fond Augustin ne se trompe pas pas plus à ceux qui l'écoutent qu'à nous qui le lisons On voudrait bien des choses gratuites nous Ouais Le prix de la charité c'est toi Quand tu cherches de quoi te procurer une terre, une perle tu cherches et tu trouves sur toi le prix nécessaire Mais si c'est la charité que tu veux acheter c'est toi qu'il faut chercher c'est toi qu'il faut trouver C'est toi Avec tout tes biens Rappelons-nous le jeune homme riche et il s'en a la toute triste car il avait de grands biens Ouais Le problème c'est que nous avons des choses à donner justement Voilà C'est toi Et pourquoi craindrais-tu de te donner ? Tu as peut-être peur de te perdre en te donnant mais c'est justement en ne te donnant pas que tu te perds Et saint Augustin termine cette homélie par cette phrase tout à fait étonnante Celui qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta pensée Que reste-t-il ? Resterait-il à ce cœur pour s'aimer soi-même ? » Que resterait-il à ce cœur pour s'aimer soi-même ? Que te reste-t-il de ton âme ? Que te reste-t-il de ta pensée ? Augustin va jusqu'au bout de la logique du commandement « Aime ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de tout ton esprit » Alors qu'est-ce qui te reste pour t'aimer toi-même ? N'est-ce pas ? Que reste-t-il de ta pensée ? Ex toto en latin nous dit Dieu « C'est tout entier que celui qui t'a fait te réclame t'exige » Totum exigite quifegite en latin C'est tout entier que celui qui t'a fait qui t'a créé te réclame aujourd'hui Alors que le Seigneur nous donne de revenir à ce cœur à cet essentiel de l'essentiel de notre vie consacrée Seigneur apprends-nous à nouveau à t'aimer toi Père Fils et Saint-Esprit Amen Sous-titres par Jérémy